C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, on tue est délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, et c'est une petite pépite, c'est un petit bijou, c'est le film Le Nouveau Testament ou Le Tout Nouveau Testament, un truc comme ça. Bon en tout cas, tu sais de quel film je parle. Réalisé par Jaco Van Dormel, voilà le film est sorti la veille, je l'ai vu à la première séance disponible, c'est-à-dire 9h du mat au Gaumont-Parnasse, et je peux te dire que c'est un film que j'attendais de pied ferme, et le film a répandu à mes attentes. Donc, Jaco Van Dormel, le réalisateur, c'est un très grand réalisateur. Il n'a pas une filmographie immense, dans ses films notables, tu peux retrouver Toto Le Héros, Le Huitième Jour et Monsieur Nobody. Donc moi, je n'ai pas vu l'intégralité de son œuvre, mais j'avais vu Monsieur Nobody il y a quelques années, réalisé avec Jared Leto dans le rôle-titre, et je peux te dire que déjà à l'époque, le film m'avait marqué, le film m'avait estomaqué. Donc, je sais que Jaco Van Dormel est un grand, tu vois, c'est un grand. Et si tu vas sur Wikipédia, tu regardes, tu vois, le mec, il se fait rare, tu vois, il n'a pas une grosse filmographie, il a dû faire 4 ou 5 films en je ne sais pas combien d'années. Donc, le mec prend vraiment son temps entre chaque film, et tous les films qu'il a réalisés, ils ont tous été sélectionnés dans des festivals les plus prestigieux les uns que les autres, et tous ces films ont raflé des récompenses, des nominations, tout ça, tu vois. Donc, Toto Le Héros, Le Huitième Jour, Monsieur Nobody, et aujourd'hui, Le Tout Nouveau Testament. Donc voilà, moi personnellement, pour le coup, c'est vraiment un film que j'attendais, parce que Monsieur Nobody, qui est sorti il y a quelques années, ne m'a pas laissé indifférent. Ben écoute, je ne vais même pas te faire le pitch, je ne vais pas te faire le pitch, ce film-là, il faut aller le voir, il faut aller le voir, tu vois, voilà, je ne vais pas te faire le pitch, voilà. Il faut aller le voir, pourquoi ? Pour son originalité, pour son audace, pour son ambition, c'est vraiment le genre de film, c'est un petit OVNI, tu vois, c'est vraiment un OVNI, c'est, voilà, c'est vraiment un cinéma que tu n'as pas l'habitude de voir, donc, moi, vraiment, il m'a plu, voilà, au-delà du fait qu'ils te vendent ça, entre guillemets, comme un film comique et compagnie, c'est un film vraiment profond, tu vois, qui te parle de plein de punchlines de la vie, et voilà, c'est tellement original, c'est tellement poétique, que ce soit dans la mise en scène, la direction des acteurs, pour moi, c'est un film 100% réussi, et d'ailleurs, il y a un espèce de mini-débat underground qui s'est effectué avec les plus grands cinéphiles du XXIe siècle, dont Vantard fait partie, et il y a pas mal de personnes, pour le coup, tu vois, moi, j'ai vu 10 pannes de Jacques Audiard, et pour le coup, j'ai été très 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 déçu, moi, pour moi, bon, j'ai pas vu l'intégralité des films qui ont été proposés au dernier Festival de Cannes, mais pour le coup, La Palme d'Or 2015, moi, je l'aurais remis à Jacques Vendormel pour son film Le Nouveau Testament, ou Le Tout Nouveau Testament, parce que je peux te dire que le film est lourd de dingue, tu vois, il faut aller le voir, ça n'a rien que je te fasse le pitch, et dire, ouais, le film, alors ça parle, mon gars, si tu cherches un cinéma d'auteur, raffiné, poétique, avec des vrais punchlines de la vie, ou politiquement incorrect, audacieux, ambitieux, je te conseille d'aller voir ce film, mais pour le coup, c'est vraiment un film pour les cinéphiles raffinés, tu vois, parce qu'ils te vendent ça, entre guillemets, comme un film comique, c'est un film comique, il y a de l'humour dedans, mais réduire ce film juste à un film comique, ce serait vraiment réducteur, tellement l'oeuvre est gigantesque, tellement, tu vois, il y a plein de thèmes abordés dans ce film, le pardon, la rédemption, l'amour, Dieu, la religion, tout ça et tout, et pour le coup, voilà, il est vraiment lourd de dingue, et mention spéciale à, comment il s'appelle déjà, à Benoît Poulvord, bon, moi, j'ai vu, entre guillemets, presque l'intégralité de son oeuvre à Benoît Poulvord, c'est un bon acteur, mais souvent, dans ses films, il est un petit peu dans la surenchère, il en fait trop, tu vois, bon, des fois, à juste titre, des fois, pour masquer un scénario un petit peu mince, donc souvent, il en fait des tonnes, tu vois ce que je veux dire, et là, pour le coup, dans ce film, son jeu étant retenu, son jeu, il l'a nuancé, voilà, il te propose des subtilités, et voilà, il n'en fait pas des tonnes dans ce film, et l'ensemble du casting performe, dont une toute petite fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a un rôle principal dans le film, et je pense que dans les années qui vont suivre, on va entendre parler d'elle, c'est elle qui fait la voix-off du film, c'est elle qui joue dans le film, qui a le rôle-titre du film, elle porte le film un petit peu sur ses épaules, et je peux te dire qu'elle performe, je ne sais pas quel âge elle a, elle doit avoir une dizaine d'années ou 12 ans, et je peux te dire qu'elle performe, donc voilà, en tout cas, entre Monsieur Nobody et le Tout Nouveau Testament, notamment, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées, mais je peux te dire que l'attente est déjustifiée, et le film a répondu à toutes mes attentes, et bien au-delà, tu vois, c'est un bon film, c'est un beau film, voilà, tous les thèmes qui seront abordés dans ce film, on parlait, je t'ai dit, il y a de la poésie, il y a plein de trouvailles, voilà, c'est un cinéma que tu verras, voilà, tu vois, quand j'ai vu ce film, ça m'a fait un petit peu penser au film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin, tu vois, dans les bails de poésie, d'imagination, voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ce cinéma, mais en tout cas, le cinéma de Jaco Vendormel, c'est vraiment un cinéma particulier, et je vous encourage vraiment à y jeter un oeil, parce que c'est un beau film, et c'est un bon film, voilà, voilà, moi en tout cas, il m'a emballé, il m'a parlé, j'ai vraiment kiffé pour le coup, je vous encourage à y jeter un oeil, c'est poétique, c'est drôle, c'est touchant, voilà, il y a du suspense, et c'est pas mal du tout, l'ensemble du casting performe, il y a beaucoup de musique classique dans le film, et à l'arrivée, ça donne vraiment un bon film que je vous conseille d'aller voir, voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, c'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bonbon, comme vous avez pu le constater sur cette vidéo, j'étais un petit peu fatigué, je viens de faire une sieste, je viens de me réveiller, j'étais un petit peu dans les vapes, en tout cas, en ce qui concerne ce film, c'est vraiment un beau film, et je vous encourage à y jeter un oeil, Peace and Love.